et salut tout le monde c'est Tania on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les comptes donc on peut aller aux comptes à Avene donc je vous montre sur la carte ici ça coûte 100 PO pour rentrer dans le compte il existe deux comptes pour le moment mais ils vont sûrement en rajouter encore vous pouvez entrer dans chaque compte à toutes les 24 heures vous devez être niveau 60 pour rentrer dans l'histoire donc ici je vous montre le premier compte vous allez parler à Kimmy et utiliser une clé de l'histoire ensuite vous allez tuer quelques lutins ça devrait ouvrir la porte vous attendez de pouvoir bouger et vous allez entrer ensuite ici c'est un peu spécial il va falloir aller au chemin inverse du lutin bleu donc si par exemple lui il va à gauche vous allez à droite et s'il change de côté pour aller à droite vous allez à gauche sinon vous allez vous faire tuer par les lutins trèfle garde de la sécurité vous voyez là il va à droite donc moi je vais à gauche ça boue assez lent quand même du compte mais si vous vous faites pas correctement vous allez vous rire ensuite ici vous allez battre tous les ébarrants vous allez faire tout le donjon moi je vous conseille de le faire en run ça va plus vite ici vous allez essayer de pas entrer dans les cercles des vitans sinon ils vont se transformer en en mob qui vont vous attaquer mais ils vont rien donner donc ça sert à rien de les battre ici aussi une autre salle avec des barons que vous pouvez battre quand vous avez fini de tous les battre vous allez cliquer droit sur la gemme du pêcheur originel et frotter la pierre environ 5 fois ici une autre salle avec des barons que vous allez 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 vous Ensuite, vous allez recevoir un coffre sacré de Kimmy et vous parler à Kimmy pour sortir. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer droit sur votre coffre. Donc vous voyez, vous pouvez obtenir des capsules du vin mystique, de folie mystérieuse ou de fête mystérieuse. Et là, vous allez obtenir une des trois. Et si vous cliquez droit sur la capsule, vous allez obtenir un objet. Mais je vous dirais, vous avez environ 5 chances sur 6 d'avoir une pièce des contes. Mais sinon, vous pouvez avoir aussi des costumes ou des objets vraiment sympathiques. Ensuite, le deuxième conte, l'aventure fabuleuse Cœur du dragon. Donc cette aventure-là est un peu différente parce que vous allez incarner un héros qui va sauter une princesse. Et vous allez jouer mage, clair, corsaire, valeurs ou guerriers. Personnellement, j'aime bien le clair parce qu'on peut équiper l'objet tout de suite et ça n'affecte pas nos compétences. Je ne vous conseille pas vraiment de jouer voleur, mais les autres sont bien aussi. Donc vous allez parler à Robin et cliquez sur la première option. Pour le clair, vous allez obtenir un collier qui demande la sagesse de sang, l'esquive de 75, la vitesse d'invigation de sang et la guérison générale de sang. Donc vous pouvez l'équiper dès le début. Ensuite, vous allez simplement battre les mobs comme si c'était un donjon normal. Ici, vous allez directement battre le chef d'escouade parce que les soldats vont disparaître quand vous allez le battre. Ici, si vous avez pris le corsaire, vous allez équiper l'arc. Vous allez avancer pas trop et vous allez utiliser votre compétence contre les trois soldats que vous voyez devant vous. Ensuite, vous allez simplement battre le chef d'escouade là-bas. Pensez bien à changer d'arme pour avoir vos compétences. Ensuite, vous allez encore continuer à battre l'immeuble. Ici, si vous avez pris le clair, vous allez parler aux soldats guérivement blessés. Vous allez commencer le sauvetage. Là, vous devez sauver les soldats blessés avec vos compétences de soins. Ils perdent 1000 PV à la seconde, donc vous devez les garder en vie pendant un certain temps. Quand c'est fait, vous allez parler aux soldats rétablis et cliquez sur « Et maintenant ». Ici, vous allez directement battre le chef d'escouade. Ici, si vous avez pris le mage, vous allez équiper le grimoire et attaquer les cristaux avec les bonnes compétences. Donc, la boule de feu pour le cristal orange, la glace pour le cristal bleu et l'éclair pour le cristal mauve. Ensuite, vous allez battre le chef d'escouade. Quand vous arrivez ici aussi, vous allez penser à changer en guerrier si vous avez pris la classe. ou en classe, ils portent les armures lourdes. Et vous allez vous soigner au maximum en restant à côté du clerc. Donc, cette armure-là vous rajoute de la défense, des PV, la guérison personnelle, la parade, les blocages, des résistances aux centailles, de la résistance aux frappes et de la résistance aux percées. Par contre, elle descend votre vitesse de déplacement de 50%. Donc, vous allez équiper votre armure environ à cet endroit du donjon. Et vous allez battre la capitaine planquée. Et vous retirez la roue et vous continuez le donjon. Personnellement, je ne vous conseille pas trop de prendre le voleur parce que c'est assez compliqué de faire la partie du voleur. En fait, je n'ai pas tellement trouvé comment faire, je n'ai même pas réussi à la faire. S'il y a quelqu'un qui trouve un moyen simple, écrivez-le dans les commentaires si vous voulez, ça m'aidera vraiment. Quand c'est fini, vous allez retourner à l'endroit où le corsaire devait agir et vous battez les capitaines planquées. Ensuite, il y a une petite cinématique avec la reine. Elle va se transformer en dragon et vous allez le battre tout simplement. Ici, vous allez recevoir le coffre secret de Kimi. Vous allez parler à Kimi et partir d'ici. Vous allez simplement cliquer droit sur le coffre secret et ouvrir la capsule que vous allez recevoir. Maintenant, je vais vous montrer les objets qu'on peut gagner en battant les mobs dans ces donjons. Vous allez recevoir des amulettes de boutin, des appels mondiaux, des amulettes d'XP, des amulettes de PC, des marteaux de réparation, ainsi que des aides à la récolte, de la nourriture pour familier et, le plus important, des Rubik's Cube qui servent à XP votre personnage. Quand vous avez 10 pièces de contre, vous allez parler à Kimi et échanger 10 pièces de contre contre une récompense. Donc, ces surprises-là vont vous donner des objets de qualité supérieure normalement. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous aimer à ma chaîne. C'était Tania, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ...